Assalamu alaykoum. Nous allons voir faire de la vidéo, la correction d'un examen national du bac, Tataf 2019, l'option SVT, la partie qui concerne le métabolisme. Alors, nous allons donc voir comment on va répondre à ces questions. Mais n'oubliez pas, bien évidemment, les réponses d'un coup, vous devez suivre certains protocoles. C'est une méthodologie qui va vous aider à bien organiser votre rédaction dans la réponse. N'oubliez jamais de dire des plans. On va dire que ce plan est en fonction de la question que vous avez dit. Généralement, c'est la question de la question en grand. C'est le mot de la rédaction. C'est-à-dire qu'à partir du document numéro 1, on va extraire les informations. Donc, c'est l'extraction. On va dire que c'est proposer une hypothèse, c'est-à-dire la proposition d'une hypothèse. Donc, on va dire le plan en fonction de la question posée. D'aimènes, vous devez organiser votre réponse par des tirés, ou la D+, ou la D-flèche, comme vous voulez. Ou les fiches ont des problèmes dans la langue française, donc ils peuvent s'éteindre la technique du copier-coller. On observe une augmentation de la concentration d'ATP, par exemple. Et n'oubliez pas, enfin, de souligner les mots importants, par l'augmentation, par l'explication. Maintenant, on explique le phénomène par l'existence d'un pH. Donc, avec le pH, tu devrais le souligner. Vous allez trouver dans Iman Fla description, en bas de la vidéo, des liens vers l'énoncé de l'exercice. Et aussi vers la solution de ce même exercice, rédigé dans un fichier PDF. Alors, l'exercice, il s'occupe d'utiliser, maintenant, certaines notions, les encomptes, le cours, et comment vous allez les exploiter pour résoudre certains problèmes. Alors, la partie qui est importante dans le cours, ce qu'on a dit, c'est l'exercice, c'est la partie qui concerne le renouvellement de l'ATP. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, l'ATP, le muscle, reste relativement constant. Donc, l'ATP, constance. C'est très important. C'est très important. Dans le muscle d'alcool, la quantité d'ATP, elle reste constante. Malgré le fait qu'elle est utilisée. Normalement, vous devez saisir, il y a une contradiction. Il y a l'ATP, elle est utilisée. Normalement, la quantité d'ALA, elle devrait diminuer. Or, on constate qu'elle est constante. Donc, deux hypothèses. Soit elle n'est pas utilisée dans le muscle, soit elle est utilisée, mais elle est renouvelée. D'accord ? Alors, comment se fait le renouvellement ? Alors, le renouvellement de l'ATP dans le muscle, il se fait de quatre manières possibles. Alors, comment on peut avoir le renouvellement de l'ATP ? L'ATP, donc, elle est utilisée, mais immédiatement après, elle est remplacée. Donc, on parle ici de renouvellement, ou le synonyme, dit l'offre, les exercices, c'est la régénération. Régénération ou le renouvellement, on met les deux phénomènes, les deux mots importants pour décrire ce qui arrive à l'ATP. Alors, la première manière de renouveler l'ATP, il y a la respiration cellulaire. Et la respiration cellulaire, il y a l'équation d'ILA, c'est 6H2O6 plus 6O2 plus 38 ADP plus PI. Ça donne 6CO2 plus 6H2O plus 38 ADP. Et voici votre ADP qui a été renouvelé. L'équation de la réaction de la respiration globale, elle part, elle utilise, elle oxyde ce qu'on appelle le glycose. Et le glycose lui-même, il provient du glycogène. Dans le muscle, il y a beaucoup de glycogène. Le glycogène, il est, dans une première étape, il est hydrolysé pour donner le glucose. Et le glucose, il voit qu'il va être oxydé pour fournir l'ATP. Pardon, l'ATP, 38 ADP. La méthode a dit, la respiration cellulaire, elle est lente. Il y a plusieurs étapes. Il y a la glycolyse, l'acide lactique, l'acide périphérique, pardon, il va entrer dans la mitochondrie. Et dans la mitochondrie, il y a une bzaf de la réaction. Donc, ça demande du temps. Donc, on dit qu'elle est lente. Et elle est aérobie. Rache, n'goulou, aérobie ? Oui, c'est parce qu'il y a l'utilisation de l'oxygène. L'eau à l'oxygène. Hadi Iden, c'est la première voie. N'goulou, la voie métabolique. Le musclek taqi. Deuxième, la deuxième manière de fournir l'ATP, de renouveler l'ATP, il y a la fermentation lactique. Attention, ce n'est pas la fermentation alcoolique. Il y a aussi dans le muscle, il y a la fermentation alcoolique. Il suffit de faire une course de 100 mètres pour être vraiment ivre. Donc, attention, dans le muscle, il n'y a pas de fermentation alcoolique. Il y a plutôt la fermentation lactique, qui donne l'acide lactique. Alors, la fermentation lactique, c'est une voie qui est anaérobie, parce qu'elle n'utilise pas l'oxygène, comme c'était le cas de la respiration, et elle est rapide. En tout cas, elle est plus rapide que la respiration. Elle reconnaît un petit peu les étapes de la fermentation. La glycolyse, qui est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Et après, il y a l'étape de la formation de l'acide lactique. Alors, à partir du glycogène, comme c'était le cas du glucose, à partir du glycogène, il y a hydrolyse, et il y a fourniture de glucose. Et le glucose, avec 2 ADP plus PI, et en absence d'oxygène, il va donner 2 CH3, CHOH, COH, plus 2 ATP, plus la chaleur. Alors, il y a la fourniture seulement 2 ATP. Et ces 2 ATP, il y a le renouvellement, on dit l'ATP, l'adrenaline, tout à l'heure. Il y a la réaction, c'est ce qu'on a fait. Il y a maintenant la formule de l'acide lactique, c'est ce qu'on a fait. N'oubliez pas, l'acide lactique, lorsqu'il va s'accumuler dans le muscle, il peut être la cause de ce qu'on appelle la fatigue musculaire. La troisième voie, c'est une voie rapide, c'est une voie très rapide, mais c'est une voie métabolique de la créatine phosphate. Créatine phosphate, c'est la même chose. C'est une voie anaérobi lactique. C'est une voie anaérobi, mais c'est une voie de l'acide lactique. C'est un acide lactique. C'est un acide lactique. Sans acide lactique. La réaction, c'est la créatine phosphate plus l'ADP, on va obtenir la créatine plus l'ATP. Alors, regardez un petit peu, c'est le phosphate, c'est la créatine, ou il va se fixer sur l'ADP pour devenir de l'ATP. La créatine, elle va perdre son phosphate, donc elle va être nue, on va dire qu'on ne fait pas seulement la créatine. Regardez ici, donc il y a toujours ici la formation, la synthèse de l'ATP, la production d'ATP qui entre dans le cadre du renouvellement de l'ATP dans le muscle. Enfin, qu'il y a une quatrième voie, vraiment à dire, c'est une voie depuis les années 70, la voie, c'est la voie de l'ADP, c'est-à-dire c'est une voie rapide en aérobique, mais elle est négligeable. Ou bien, c'est la solution de l'exercice. Il y a la voie de l'ADP. Il y a la voie de l'ADP. Il y a la question de restitution, c'est-à-dire qu'il y a la résolution des exercices, jamais. Alors, le renouvellement de l'ATP, soit par la respiration, soit par la fermentation lactique, soit par la créatine phosphate. Voyons voir maintenant qu'est-ce que nous donne l'énoncé de l'exercice. L'exercice, lors d'un exercice bref et intense, très très rapide, mais un effort important comme le sprint, la puissance musculaire développée est très importante. De ce fait, la régénération d'ATP dépend d'un ensemble de réactions métaboliques. afin de comprendre la relation entre ces réactions et l'approvisionnement de l'organisme en énergie chez un splinter, on propose les données suivantes. qu'on a mesuré la variation de la concentration d'ATP, donc la quantité de l'ATP, de la phosphocréatine, la créatine phosphate, dans le sang, et la concentration de l'acide lactique, au pointillé, dans le sang d'un splinter au cours d'un échauffement et d'une course d'une seconde environ et pendant un effort d'une course. Le document 1 représente les résultats obtenus. Voici le graph qui a trois courbes et il y a deux des axes de l'acide lactique qui n'aura pas que vous voyez ici. Alors attention, au bout de la question, on va nous dire qu'on a une graphe et ce n'aura de l'acide lactique. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici ? Il y a une concentration de la phosphocréatine et d'ATP. Donc ici, le axe a donné les valeurs de la phosphocréatine et d'ATP. Donc, si on a mis de la phosphocréatine c'est le trait plein ou l'ATP c'est l'étiré c'est ici. Pour qu'on a vu les valeurs on va dire qu'on a mis de la phosphocréatine c'est ici. Donc ici, on a vu la valeur de l'ATP ou la phosphocréatine. Il y a l'acide lactique en pointillé c'est ici. Vous voyez ? Il a besoin de la valeur qui est de la phosphocréatine c'est ici. On va dire qu'on a mis de la phosphocréatine mais ici, il y a une concentration de l'acide lactique sanguin en millimol. C'est ici. le point c'est ici. Quand on a vu la valeur de l'atp c'est ici. et il y a 6. C'est ici. C'est ici. Quand on a vu la concentration il y a 6 et il y a 12. Donc la phosphocréatine et l'ATP c'est l'acide lactique 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 Et ce qu'on a donné c'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. L'échauffement c'est la course c'est la course C'est ici. Quand on a dit l'analyse c'est le graphe en morceaux en intervalles il y a des intervalles et il y a des autres intervalles Donc maintenant pendant l'échauffement et pendant la course ok alors quelles sont les questions qu'on nous propose en ayant Alors décrivez la variation de la concentration d'ATP de phosphocréatine et d'acide lactique chez le splinter document 1 puis proposer une explication concernant l'origine d'ATP lors de l'exercice l'origine de l'ATP qui m'en a l'atp c'est la respiration ou la phosphocréatine ou la fermentation lactique ok alors qu'est-ce qu'on a ici il est là il est là on a décrivé ça veut dire qu'on nous demande de faire l'analyse alors l'analyse c'est qu'on a juste qu'est-ce qui diminue qu'est-ce qui augmente ou la qu'est-ce qui reste constant c'est qu'on a ce qui est ce qui est qui est dans les cours alors comment on a dit on a quelques décrèves on va décrire cette réaction mais la description de cette réaction ça dépend ou la pendant l'échauffement ou la pendant la course on a juste qu'on a juste deux réponses possibles une réponse qui a été proposée ou dans la solution officielle alors la première possibilité de la solution alors description donc le plan qui nous avons la description de la variation des concentrations qu'elle qui décrivait et description qu'on a juste proposé proposition d'une explication donc le plan il va découper deux paragraphes qui décrivait la première et la deuxième et la deuxième alors la deuxième c'est simple c'est simple c'est simple qu'est-ce qu'on a juste de l'analyse alors qu'est-ce qu'on a observe ici on peut dire pendant l'échauffement ou n'hadra ou à la fosfocryatine ou à la tpey ou à la cidlactique ok ou n'hadra ou à la tpey ou à la cidlactique pendant la course ou n'hadra ou à la tpey la fosfocryatine il faut que je n'occupe les trois variables tout le monde pendant la course il faut que je n'occupe les trois variables alors qu'est-ce qu'on a l'analyse pour l'atp l'atp est très continue qu'est-ce qu'on a l'analyse l'analyse il y a une légère diminution de 6 jusqu'à 5 il y a une est-ce qu'on a l'analyse de 6 à 5 millimoles par litre c'est ce qu'on a l'analyse c'est la fosfocryatine on va faire la même chose on va dire copier-coller la fosfocryatine il y a le trait plein il y a de la forte diminution pour la fosfocryatine on observe une diminution de la concentration de la fosfocryatine de 22 jusqu'à 10 millimoles par litre on a souligné le mot diminution il y a des diminutions donc il faut toujours souligner il y a des variations ça aide un petit peu le professeur pour la correction il y a un peu 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 ou ça va vous aider un peu pour la révision je vois finalement le mot qui convient ou l'ella donc j'ai souligné diminution j'ai souligné la diminution il y a une forte diminution enfin pour l'acide lactique alors l'acide lactique il y a une faible augmentation donc on observe une faible augmentation de la concentration de l'acide lactique de 1,5 à 2 millimoles en tenant compte de la projection il y a une technique donc il y a une technique nous avons les paragraphes il y a un plan d'une le paragraphe l'où le paragraphe et le paragraphe et le paragraphe du sous-paragraphe il y a un paragraphe qui peut dire qu'il y a une aride l'aride l'où l'aride l'où l'aride l'où l'aride l'où l'aride l'où l'aride l'où c'est possible pendant la course on va durer la même chose donc on va pas perdre beaucoup de temps on va prendre le temps pour l'atp on observe il y a un constance là-dedans qui peut dire que il y a une constance relative il y a une diminution et une augmentation et il n'est pas l'accord mais il y a un constance qui peut être un constance un constance la constance de l'atp donc il y a un constance de l'atp donc il y a un constance une constance de la concentration de l'ATP d'environ 5 millimoles. On continue, pour la phosphocréatine, la même chose. On observe une diminution, donc on a la phosphocréatine, il y a une diminution. Au niveau de l'acide lactique, on observe une poursuite de l'augmentation. Il y a une diminution, diminution, augmentation, constance, diminution, augmentation. C'est une question qui va vous dire, pour vous donner la question de la caméra dans l'exercice. Avant de voir la proposition, je vais vous montrer une deuxième manière de faire la réponse. Ensuite, je vais vous dire. La même chose pour l'acide lactique ou pour la phosphocréatine. Pour l'ATP, pour la phosphocréatine, pour l'acide lactique, il y a un plan. On dirait la liste, il y a un pour l'ATP, pour la phosphocréatine, pour l'acide lactique. Alors pour l'ATP, il y a un souj. C'est un souj. Pendant l'échauffement, il y a un souj. Pendant la course, il y a un souj. On dirait la même chose pour l'atp. Voilà. Donc maintenant, pour l'ATP, pendant l'échauffement, on observe une faible diminution de la concentration d'ATP de 6 à 5 millimoles. Je m'excuse, il y a la duplication, il y a le moujou d'en aïa. C'est le problème de copier-coller. Et donc, voici l'autre méthode de la réponse. En, passons à la deuxième partie de la question. Il y a de proposer une explication concernant l'origine d'ATP lors de cet exercice. Alors, oui, est-ce que nous pouvons dire pour l'Ecanter, il y a de proposer une quantité d'ATP en permanente Il y a de proposer une quantité d'ATP en permanente. Si c'est une quantité d'ATP en permanente, ça va falloir de la plume d'A4. Ça veut dire qu'elle a été renouvelée, si elle est renouvelée, soit un vél, ça. C'est pas un souj. C'est fait qu'elle a été renouvelée. Ce sont les études qui sont verts ou réalisées d'ATP. C'est l'acide lactique, c'est formé. donc ça veut dire que c'est la fermentation lactique donc ça veut dire que nous avons fait l'exercice le renouvellement de l'ATP nous avons un effort qui est intense ou la durée de l'eau brève le renouvellement de l'ATP se fait de manière rapide nous avons presque une seconde d'effort seulement donc nous avons la créative phosphate et l'acide lactique alors donc la réponse proposition d'une explication l'ATP est renouvelée est renouvelée dans les fibres musculaires de deux manières on explique l'origine de l'ATP par le renouvellement par la régénération qui se fait de deux manières la première manière après hydrolyse de la phosphocréative selon la réaction suivante c'est-à-dire l'ADP plus créative phosphate c'est-à-dire l'ATP plus créative ou deuxième il y a la fermentation lactique c'est-à-dire l'ATP plus PI c'est-à-dire l'ATP plus CH3, CH, O, H, CO, H de la formule HFDO1 elle est demandée sur les examens que ce soit sur la restitution des connaissances c'est-à-dire l'UQC1 ou là on se appelle les exercices la analyse documentaire qui m'a reçu plus de l'ATP il y a renouvellement de l'ATP grâce à la phosphocréative et à la fermentation lactique c'est-à-dire l'ADP qui est-à-dire l'ADP qui est-à-dire l'ADP où il a développé l'ADP passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice alors qu'est-ce qu'on a ici on a mesuré chez un sportif l'évolution du taux de phosphocréative phosphocréative dans des biopsies biopsies qui sont des échantillons bleu-muscles ayinettes bleu-muscles où ils dérouillent à l'analyse où ils savent qu'il y a des glucoses qu'il y a des LATP qu'il y a des phosphocréative etc donc des biopsies musculaires prélevées au repos et après 45 secondes d'un exercice menant à l'épuisement post-exercice et après 60 secondes de récupération y'a une quantité le taux y'a une concentration de la phosphocréative pendant le repos pendant l'exercice et 60 secondes de récupération y'a une récouplée y'a une mort c'est l'effort donc on a dit qu'il y a des les médecins qui ont fait la phosphocréative alors le document de représente les résultats obtenus qu'est-ce qu'on a ici sachant que la récupération se fait grâce à l'apport en dioxygène y'a une O2 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 il est due à la respiration proposer une hypothèse expliquant l'évolution de la phosphocréatine phosphocréatine PCR après 60 secondes de récupération document 2 0 sur 0 25 points alors qu'est-ce qu'on a ici qu'est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit l'analyse du document et qu'on va proposer des hypothèses alors qu'est-ce qu'on a dit l'analyse attention il y a qui a proposé expliquant l'évolution après 60 secondes il y a l'étape il est très cool chez l'analyse c'est pas un problème mais tu vas perdre du temps alors qu'on a dit il n'est pas demandé donc après 60 secondes de récupération on observe une augmentation du taux de la phosphocréatine de 54% à 70% il n'est pas la valeur 54% ou 70% alors proposition d'une hypothèse à votre avis je n'ai la cause d'une augmentation la réponse est-ce qu'on a dit c'est la respiration mais quel est-ce qu'on a dit d'oxygène qui a dit d'oxygène ça veut dire la respiration donc la proposition de l'hypothèse il y a la régénération de la PCR à partir de l'ATP produite par respiration la respiration c'est-ce qu'on a dit la synthèse de l'ATP ou c'est-ce qu'on a dit l'ATP c'est-ce qu'on a dit c'est-ce qu'on a dit c'est-ce qu'on a dit la synthèse de l'hypothèse de la phosphocréatine voyons ce qui est sous forme de schéma alors quand on a dit la respiration le glucose avec l'oxygène va dire c'est-ce qu'on a dit le CO2H2O avec de l'ATP c'est-ce qu'on a dit qu'on a dit le format 38 ATP c'est-ce qu'on a dit l'ATP elle va être utilisée c'est-ce qu'on a dit l'hydrolyse de l'ATP ou c'est-ce qu'on a dit l'ADP plus PI c'est-ce qu'on a dit le phosphate inorganique c'est-ce qu'on a dit le créatine phosphate ou il est-ce qu'on a dit c'est-ce qu'on alearning donc c'est-ce qu'on a junt l'énergie ou c'est-ce qu'on a le phosphate inorganique donc en résumé la respiration c'est-ce qu'on a dit la synthèse de l'ATP c'est-ce qu'on a dit l'ATP c'est-ce qu'on a dit c'est-ce qu'on a meaningful la reconstitution la production de l'amphosphocréatine troisième partie de l'exercice afin de vérifier l'hypothèse la respiration il y a le sebeb la régénération de la phosphocréatine via par l'intermédiaire l'ATP on propose le document 3 le tableau le document 3 présente les résultats du suivi de la concentration des trois composés phosphatés chez un sportif le PCR, l'ATP et le phosphate inorganique PI l'ATP ou le PCR chez un sportif avant un effort physique lors d'un effort physique de courte durée et après récupération donc avant l'effort pendant l'effort et après récupération le document 4 explique la relation entre l'ATP et la phosphocréatine là on a un schéma là on a un schéma là on a un schéma libyen l'alakali moujudama bien l'ATP ou la phosphocréatine alors regardez ici maintenant on a un tableau pardon on va revenir ici là on a un tableau là on a un paix là on a un faible concentration là on a un légende faible concentration avant l'effort et après récupération la quantité dit le PI phosphate inorganique qu'on récupère pendant l'effort nous espérons l'ATP une faible quantité ou une moyenne quantité avant l'effort pendant l'effort la même chose et après récupération la même chose donc l'ATP elle reste constante la constance il y a l'ATP la phosphocréatine c'est la quantité d'il y a qui est l'effort avant l'effort la même chose après la récupération pendant l'effort l'effort est le moyen donc l'adam elle diminue puis elle augmente elle le courbe qui est le qui est le qui est le nous avons la mitochondrie qui est l'oxydation respiratoire nous avons la mitochondrie qui est la formation de l'ATP alors il y a avec l'ATP qui est le format de la mitochondrie elle va être utilisée l'ATP tout l'ADP donc elle va perdre de l'énergie et du phosphate inorganique qui va être prise par la créatine phosphate dit tout l'inna phosphocréatine donc là c'est deux réactions couplées la phosphocréatine elle je nous aurais dit dire tout l'écréatine phosphate après avoir cédé après avoir donné le phosphate d'elle ou l'énergie l'ATP donc pardon l'ADP donc l'ADP tout l'ATP ou l'ATP elle va être utilisée par le muscle alors c'est en résumé donc voyons voir la question là on a quelles sont les informations à dégager du tableau du document 3 on a l'analyse on a la réponse qui est deux types de réponses attention c'est une analyse donc dégagement quels sont les informations à dégager du tableau dégagement des informations c'est une analyse alors je suis là alors je suis là alors je suis là alors qu'on a l'analyse pour le PI on observe que la concentration des PI pendant l'effort est supérieure à sa concentration avant et après l'effort ou après l'effort ou après l'effort ou après l'effort ou après l'effort on a l'ATP reste constante on observe que la concentration dit le PCR est inférieure à sa concentration avant l'effort ou l'A après l'effort il y a une autre réponse pour le PI on observe que la concentration du PI pendant l'effort est forte alors que sa concentration est faible avant et après l'effort pour l'ATP on observe que la concentration de l'ATP reste constante avant pendant et après l'effort pour la phosphocréatine on observe que la concentration de la PCR pendant l'effort est faible alors que sa concentration est forte avant l'effort et après l'effort donc c'est une question d'analyse qui est facile la présence de l'listing ou d'arizat 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 alors maintenant la question 4 dans le tableau il y a le schéma synthétique en vous aidant de votre réponse à la question 3 et exploitant les données du document 4 il y a une information de l'ATP où l'ATP est utilisée pour la synthèse de la phosphocréatine où la phosphocréatine est utilisée elle-même pour la synthèse de l'ATP qui est utilisée par la fibre musculaire elle n'est pas directement utilisée elle passe par la phosphocréatine lorsqu'il y a un effort intense de courte durée et de forte intensité donc établissez la relation entre les variations de ces trois composées phosphatées PCR ATP ou PI et le chiffre du phosphate à peine à peine à peine chez un sprinter lors de l'exercice et après récupération puis vérifier vérifier l'hypothèse opposée en réponse à la question 2 et après la question de l'hypothèse que nous n'avons à peine est-ce que c'est correct ou non ? alors comme toujours on va dire un plan on va établir donc on va dire établissement vérifier vérification voilà c'est l'établissement des relations qui est l'analyse et après on va dire l'établissement on va dire l'analyse pour qu'on a l'analyse les relations et après on va réchauffer la vérification de l'hypothèse donc pour établir je me répète donc pour établir les relations c'est l'analyse le schéma synthétique alors qu'est-ce qu'on a ici on observe que l'ATP formée pendant la respiration la respiration mitochondriale est utilisée pour régénérer la phosphocréatine PCR l'ATP moins Z avec la créatine phosphate c'est l'ADP plus PCR l'ATP plus CR créatine c'est l'ADP plus la phosphocréatine c'est l'analyse qui est l'analyse c'est l'analyse deuxièmement on observe on observe on observe que la phosphocréatine est utilisée pour régénérer l'ATP consommée dans les fibres musculaires c'est l'analyse PCR c'est l'ADP donc PCR c'est l'ADP c'est l'analyse la créatine phosphate c'est l'analyse c'est l'ATP l'ATP elle est utilisée par le mouvement par l'effort musculaire établissement des relations donc il y a une relation même bien l'ATP d'une part la créatine phosphate l'ATP m'ra okhara tout le monde l'effort musculaire donc lors de l'exercice donc établissement des relations établissez les relations entre les trois lors de l'exercice et après récupération donc lors de l'exercice je ne vous dis pas l'hydrolyse de l'ATP dans le muscle pour le fournir une énergie libère du PI d'où son augmentation ATP c'est l'ADP ou PI pendant l'effort elle est la quantité de l'ATP tout simplement parce que l'ATP a été hydrolysée en ADP plus PI donc il a augmenté l'hydrolyse de la PCR dans le muscle pour régénérer l'ATP libère de la créatine d'où sa diminution elle a été hydrolysée elle a été consommée elle a été utilisée donc avec le PCR elle a été utilisée pour régénérer l'ATP utilisée par le muscle ok on continue l'année l'ATP est renouvelée en permanence au dépend de la PCR d'où sa stabilité l'ATP est constante constante alors on continue après la récupération après la récupération l'ATP est constante ou la PCR donc la synthèse de l'ATP par la respiration c'est mitochondriale dans le muscle utilise du PI d'où sa diminution elle a été l'ATP et il a été l'ADP pour atteindre l'ATP voilà ADP plus PI ATP donc la quantité d'elle a été l'actualité l'ATP il a été l'ATP mais libre il est l'isolé mais il est l'atp la régénération de la PCR dans le muscle à partir de l'ATP doit une augmentation un allège tout simplement parce qu'elle a été régénérée l'ATP l'ATP est un PCR donc la créatine est un phosphate donc la créatine phosphate elle va augmenter dans le muscle l'ATP est renouvelée toujours grâce à la respiration cellulaire d'où sa stabilité continue donc la quantité d'ATP est constante elle est une seule elle est utilisée ou elle est remplacée vérification de l'hypothèse on peut l'hypothèse 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 le renouvellement de l'ATP ou l'ATP qui est formée ici qui est utilisée dans l'activité musculaire ok alors on peut résumer donc la respiration l'ATP donc à partir de l'ATP plus P l'ATP elle est utilisée pour régénérer la créatine phosphate ou la créatine phosphate elle est utilisée pour renouveler l'ATP qui est utilisée pendant l'activité musculaire voilà merci